... Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous atterrissons à Malaga en Espagne, mais nous sommes à la 19e ville. Donc, le parcours continu est, bien évidemment, la 29e émission depuis le début de ces 24 heures chrono. Alors, pour Malaga, j'ai mes quatre invités. J'accueille déjà Evelyne Ramelé. Bonsoir. Donc, Evelyne, vous êtes plus dans l'accompagnement d'entreprises. Voilà, moi, je fais du conseil. J'ai fait du conseil et j'ai créé un club pour accompagner les entrepreneurs qui s'installent à Malaga, les Français. D'accord, et vous êtes basée à Malaga. Et je suis basée à Marbella, exactement, mais je travaille sur toute la province de Malaga. Sur toute la province de procès. Donc, vous, vous êtes avocat. Bonsoir. Bonsoir. Dans un cabinet français, parisien même, LVI Avocat, qui est un cabinet d'affaires et d'immobilier. Et nous sommes amenés dans ce cadre à accompagner des clients vers l'Espagne et notamment en direction de Malaga. Sabino, un habitué de cette émission sur l'Espagne. Donc, Sabino, des petits changements quand même. Des petits changements, à savoir qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de voyages allers-retours avec Malaga. Donc, je suis absolument concerné par cette ville puisque j'y possède une résidence, tout simplement. Et donc, ici en France, je suis président d'une société qui s'appelle Aisy Firme, qui accompagne les entreprises espagnoles qui désirent s'implanter en France. Voilà. Et on a donc l'aller-retour, gentiment. Et Francisco, donc Francisco, président de la Chambre de commerce latino-américaine. Bonjour, François. Bonjour. Je suis, comme tu l'as dit, président de la Chambre de commerce hispano-américaine ou latino-américaine en France. Je suis économiste et j'ai une société de conseil aussi pour accompagnement des sociétés françaises sur le monde hispanique. Très bien. Parfait. Alors, on va déjà aller interroger Bertrand Barthélémy sur la situation économique à Malaga. Alors, d'une part, il faut situer Malaga dans le contexte de l'Espagne. Malaga est une des capitales de province d'Andalousie. L'Andalousie est une région d'Espagne et l'Espagne est un pays qui connaît en ce moment une forte croissance, puisqu'on parle d'un taux qui devrait être de l'ordre de 3,2% pour cette année, ou en tout cas autour de 3%. Ce qui fait que, d'une part, il y a le dynamisme de l'Espagne, le dynamisme de l'Andalousie en particulier, et au sein de l'Andalousie, celui de la ville de Malaga, qui est une ville qui attire beaucoup d'investisseurs dans le domaine, dans différents domaines et en particulier dans le domaine, par exemple, de tout ce que la recherche et le développement, tourisme, industrie, agroalimentaire. Donc, une entreprise qui opère dans un de ces secteurs peut y trouver des opportunités. Merci beaucoup pour cet éclairage extrêmement précis. Alors, Francisco, quelques aspects de complément sur Malaga, sur la situation géographique et le climat des affaires. En fait, Malaga, c'est une des villes de l'Andalousie, les plus anciennes dans la création. La première, c'était Cádiz. Malaga, c'était la troisième ville d'Espagne à être créée. C'était l'époque phénicienne, fondamentalement, où les phéniciens entraient dans l'Espagne. Par rapport aux autres villes de l'Andalousie, l'Andalousie, c'est une région qui a quand même 15 millions de personnes. C'est une région qui a un taux de chômage assez élevé. Et par rapport à ce taux de chômage qui existe en Andalousie, la région de Malaga, la province de Malaga, elle se développe assez bien. C'est-à-dire, si on prend Malaga-ville, Malaga-Provence, on enregistre certaines petites villes qui sont autour de la province, au département de Malaga, qui ont un taux de chômage qui ne dépasse pas les 6%, entre 6 et 8, dont c'est pratiquement les chômages techniques, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,8 à 3,5. Merci. Alors, passons de l'économiste à l'avis concrète sur le terrain. Comment vous percevez ça, Evelyne ? Alors, moi, déjà, je perçois que les Espagnols sont vraiment des résilients extraordinaires. Parce qu'on vient de traverser la pire crise économique, je crois, de l'histoire de l'Espagne. Et en Andalousie, ça a été très, très violent, puisqu'on était justement, pendant cette crise, la région qui avait le plus de taux de chômage. On a perdu énormément de résidents permanents, notamment les Anglais, qui sont partis dans les années 2008. À cause des problèmes de taux de change et de la baisse de l'avis. Et maintenant, on en est où, alors ? Et là, tout le monde revient. Mais alors là, tout le monde revient, mais à un rythme qui... Une vitesse, c'est extraordinaire. Ah oui, oui, c'est exponentiel. Et ça devient un petit problème au niveau de l'immobilier, par exemple, parce qu'on ne peut plus se loger facilement. On va revenir sur l'immobilier. Et les secteurs porteurs, à votre avis, messieurs, dames, sur Malaga, justement, Sabino ? Il y en a plusieurs. Malaga a une tradition agricole, notamment avec les olives. Les olives, c'est l'huile également. C'est également les vins de la région qui s'appelle Aksarkia. Il faut savoir que c'est un vin qui se produit dans des petits villages extrêmement escarpés, où la machine n'a pas sa place. Et c'est fait à Dodome. C'est un vin excellent et qui se vend, pour ainsi dire, entre Marbella et Nerja, sur 80-90 kilomètres. Toute la production se vend. Ils ont essayé d'en garder un petit peu pour nous, mais on n'avait pas assez. Ça n'a pas marché. Trop bon. Et quels sont un peu les secteurs, justement, où on a des opportunités pour des dirigeants français ? Alors, le tourisme, avant toute chose. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités dans le tourisme, mais à tous les niveaux. Je veux dire, aussi bien pour le type qui va louer des petites caravanes, que celui qui va vouloir monter un grand hôtel, que celui qui va créer un club de vacances, ou celui qui va louer des motos de mer. Et puis, évidemment, toute la restauration. L'agriculture, comme on vient de le dire, Sabino, est vraiment en passe de se restructurer avec un développement du bio qui est très, très important. Et on peut considérer que la partie ouest de Malaga, qui est la partie de Oren, la vallée du Guadalorsé, est le potager bio de l'Europe. Et toute la production s'exporte sur l'Allemagne, la Suisse, la Hollande. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait dans ce sens-là aussi. Très bien. Alors, on va aller justement poser quelques questions à Marion et Thomas Aspittar sur la création d'entreprises à Malaga. Et professionnellement, nous sommes orientés vers l'entreprenariat en montant deux sociétés. Il faut savoir que le statut autonomo, donc l'équivalent du statut auto-entrepreneur en France, a une fiscalité beaucoup plus basse et de nombreux avantages. Pour ma part, j'ai monté OLABO, qui est un concept qui allie une restauration avec une cuisine espagnole et une touche française. Et donc, un véritable lieu de rencontre avec des ateliers, des activités, donc pour dynamiser la population francophone et créer un véritable échange avec les Espagnols. De mon côté, j'ai monté une société qui s'appelle Summer Boat, une société de location de bateaux à moteur, basée à Benalmadena, à peu près 20 minutes du centre de Malaga. Donc, Marion et Thomas nous ont bien expliqué ce qu'ils ont fait. Ils ont manifestement été bien accompagnés. Oui, je le pense. Je les ai accompagnés depuis le départ. Thomas travaille toujours dans une grande société française installée à Malaga, qui s'appelle Oracle, et qui a, je crois, plus de 600 salariés français déplacés sur Malaga, sur ce qu'on appelle le parc technologique, quelque chose de très, très avancé en termes de nouvelles technologies. Il faut dire aussi que cette partie de Malaga est en train de se développer. Alors, Sabino, quels seraient les conseils sur la création d'entreprise quand je suis français et que je veux aller m'installer à Malaga, en Espagne de manière générale ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a ce côté autonomne pour commencer, qui correspond à peu près à l'entrepreneur tel que ça a été dit. Mais je pense que la bonne solution, si on veut vraiment continuer à vraiment s'installer comme il faut, c'est quand même de passer par la SL, la société limitée. Bon, là-bas, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut passer par un avocat ou un notaire. Le registre du commerce ne fonctionne pas d'une façon aussi rapide qu'en France. Mais bon, on y arrive également. Il faut savoir que c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche très fort, puisque les produits agricoles de la région de Malaga ont explosé l'année dernière, plus 58% d'importations vers la France, donc d'exportations, pardon. Et ça a conduit plutôt à l'inverse. C'est les entreprises de Malaga qui ont eu besoin de créer des filiales ou d'avoir des représentants de leur société en France. Et dans ce sens-là, ça a explosé. Et ça a vraiment explosé. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les produits là-bas se vendent bien ici. Il y a aussi, du coup, une opportunité pour des dirigeants français pour trouver des partenariats entre la France et l'Espagne en partant de Malaga. Complètement, complètement. Et en plus, c'est facilité par ce magnifique aéroport qui est un hub international, qui, au-delà du vol Paris-Malaga, permet ensuite à ces chefs d'entreprise de voyager ailleurs dans le monde sans être obligés de revenir systématiquement à leur camp de base, dirais-je. Francisco, un point sur justement le développement économique local et comment la création d'entreprise ? Bien sûr. Il faut savoir que Malaga reçoit, grâce au tourisme, une quantité énorme de croisières avec des personnalités du monde entier. Et ça diversifie la population étrangère qui arrive à Malaga. D'un coup, il faut aussi tenir compte du marché local. Ce n'est pas seulement créer pour l'exportation, en profitant des mains d'œuvre pas chères, mais aussi de tenir compte d'un marché local qui est en train de se créer. Concrètement, il y a une société qui, puisqu'on parle de l'agroalimentaire ou de l'agricole, qui s'appelle Montosa, qui a lancé cette année déjà une sauce de mango qui est en train de faire floueur. Ils ont déjà prévu une vente de 3 millions d'unités de ces sauces à mango. Et ils ont commencé à travailler maintenant la possibilité d'introduire à nouveau les garoums. Les garoums, c'est une sauce qui faisait les grecs et les romans. Et on a trouvé les restes dans la sud de l'Italie, là où les vessules avaient complètement écrasé tout le monde à cause des cenisses. Et des chercheurs espagnols, ils ont reproduit de façon assez authentique les garoums. Et aujourd'hui, ces sociétés, concrètement, essaient de voir de quelle manière, parce que c'est de recréer ça. Parce que les grands chefs de la cuisine de tout le monde souhaiteraient l'utiliser. Donc c'est de la valeur ajoutée à partir des produits agroalimentaires de base. Justement, Evelyne, quels seraient les conseils pour des dirigeants ? Aujourd'hui, je suis français, j'ai envie de m'installer. Quels seraient les 2-3 conseils comme ça, rapidement, à mettre en place avant de partir à l'aventure comme ça ? Oui, alors déjà, tous ceux qui arrivent... En tout cas, en ce qui me concerne, je ne m'occupe que des PME, des PMI. Je m'aperçois que les gens viennent encore avec un état d'esprit où ils pensent que l'Espagne est dans l'état où elle était dans les années 70. C'est-à-dire, on a tout vendu en France, on arrive ici avec 20 000 euros, et puis on va racheter Malaga. Donc je dis prudence. Les Espagnols sont des gens qui travaillent très bien, qui sont très bien situés, très bien installés dans le monde moderne, qui évoluent très très vite, qu'ils s'adaptent immédiatement. Il faut vraiment s'imprégner du marché avant de prendre une décision. Et puis, il faut arrêter de penser, je vais venir à Malaga, je vais monter un bar à tapas parce que ce n'est pas difficile, tout le monde peut le faire. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est complètement faux. C'est un cliché, il faut abandonner ça. Il faut travailler un projet, se spécialiser. Plus on va dans une niche, plus on se spécialise et plus on a du chance de réussir. Sabine Aouche, juste avant de nous quitter, un point de conclusion sur la création d'entreprises ou le business a développé sur place. Alors, je pense qu'il existe, que c'est un marché, la création d'entreprises dans les deux sens. Dans les deux sens, il est absolument florissant, avec des gens extrêmement intéressants parce qu'ils sont intelligents, ils font de véritables études de marketing, ils ne viennent pas où on ne va pas à Malaga, on ne vient pas à Paris sans projet. C'est vraiment des gens pointus, pointus. Et on a un plaisir total à travailler avec ces personnes. Merci beaucoup d'avoir participé à ce début d'émission, Sabineau, et puis sûrement à très bientôt. Et nous concernant, on se retrouve après une petite page de pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio De retour sur le plateau des 24 heures chrono dans les studios de TV5MONDE, nous sommes en Espagne, et bien évidemment, vous pouvez commenter ou réagir et réagir sur hashtag 24hchrono.tv. Alors, Jean-François Faure nous rejoint. Bonsoir. Alors, Jean-François, vous, expliquez-nous un peu ce que vous faites déjà en France et puis ce que vous faites sur Malaga et sur l'Espagne plus particulièrement. Ok, alors moi, je suis le président fondateur de deux sociétés que sont Ocoff.com et Veracash.com, qui sont en fait des plateformes d'achat et vente de métaux précieux. Donc, voilà, notre clientèle sur ces activités sont essentiellement françaises. On a une filiale en Espagne qui s'appelle Lingoro, dont le siège social est à Madrid. On a des équipes à Barcelone. Et on est en train d'évaluer le fait d'aller à Malaga parce qu'on a un marché qui s'ouvre, pas spécifiquement à Malaga, mais à une province voisine qui est tout simplement Gibraltar. D'accord, très bien. Alors, on va se retrouver justement dans quelques instants après une intervention d'Anthony Costillas sur l'installation à Malaga. Vu mes origines, j'ai choisi tout naturellement l'Andalousie pour sa qualité de vie. Malgré que je ne parle pas forcément très bien la langue, ce qui a été au départ un très gros handicap. Aujourd'hui, je suis en plein développement de ma société dans l'immobilier ainsi que la rénovation du bâtiment. Et très fier de pouvoir apporter une petite touche française dans le marché espagnol. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, bien évidemment, on est dans un secteur qui n'a strictement rien à voir. Mais pourquoi Malaga spécifiquement ? Alors oui, OK, on a compris Gibraltar, mais quels sont les avantages avec la France ? Les liens avec la France ? Comment ça se passe ? Nous, de toute manière, déjà, on est très en lien avec l'Espagne puisque une grande partie, nous, de nos fournisseurs sont en Espagne. On y a apprécié le professionnalisme tout en étant dans des logiques de business qui peuvent être malgré tout détendues, mais en étant extrêmement rigoureuses. et ça, c'est quelque chose que l'on compte y retrouver justement à Malaga dans cette logique de pouvoir se propulser sur Gibraltar qui est un cas particulier, et notamment l'année prochaine puisqu'ils vont être complètement impactés par le Brexit et des choses se passeront à ce moment-là. Oui, là, il y a un lien à faire avec l'Angleterre qui ne peut pas être tout en restant, bien évidemment, en zone européenne. Et en termes de communication, c'est assez facile, justement, comme disait Sabino tout à l'heure, vis-à-vis de l'aéroport et tout ça ? Nous, sur un plan logistique, c'est plutôt très simple, que ce soit depuis Paris ou depuis Bordeaux, où on a une partie de notre back-office, c'est très simple. Ensuite, moi, quasiment la moitié de mon équipe est complètement bilingue ou trilingue. Certains sont d'origine directement espagnole ou d'Amérique latine. Et l'idée, c'est de pouvoir créer un lien. Et peut-être que certains centres économiques sont en train de se déplacer. Peut-être qu'à une époque, on parlait beaucoup de Barcelone et puis depuis certains derniers événements, Malaga est en train de reprendre une certaine force. Donc voilà, on commence aussi à y prendre un certain repositionné. Alors justement, il y a un repositionnement au sein de l'Espagne, Francisco ? En fait, oui. Tout le monde sait que depuis quelques temps, les événements qui se sont produits dans la Catalogne ont fait qu'un certain nombre d'entreprises ont pris la décision de déplacer leur siège ou certains centres commerciaux, fondamentalement, à d'autres coins. Concrètement, si vous regardez la carte de l'Espagne, Valence, la région Castellan et Valence, c'est une région proche et qui a un port très important. Ce n'est pas seulement Madrid, il y a aussi Saragosse. Et il y a aussi la partie de l'Andalusie. La partie de l'Andalusie qui, à un moment donné, à cause de Gibraltar, est restée comme un cointre entre Valence et Gibraltar, commence à s'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'il y a le TGV qui va jusqu'à Malaghe et continue. Il est bien fourni quand même par rapport à l'aéroport. Le niveau de vie, il est à très bonne qualité. Le climat, il n'est pas ni dur ni trop chaleureux. C'est très agréable. Et il y a une population qui est très variée. En fait, quand vous regardez l'ensemble des étrangers qui habitent dans la région, vous voyez qu'il y a une diversification assez importante. Évidemment, il y a les Européens, mais il y a aussi, dans les Européens, il y a beaucoup de Roumains ou des gens qui viennent de l'Ukraine. Mais il y a aussi des gens qui viennent de la France. La France représente 3,1-3,2% des gens qui habitent dans la région. Pendant que, par exemple, les Paraguayens, par exemple, représentent 7,5%. Alors justement, comment c'est vécu sur le terrain ? Alors, on parlait, Anthony, tout à l'heure, nous parlait de la langue. Bien évidemment, il faut quand même parler un peu... Alors moi, je connais des gens qui sont là depuis 20 ans et qui ne parlent toujours pas espagnol et qui travaillent. Ils se sont faits un réseau entre eux. D'ailleurs, c'est un petit peu l'idée de l'association que j'ai montée de chefs d'entreprise francophones. C'est pour les aider, en tout cas dans les deux, trois premières années. Mais nous, on les pousse vraiment pour qu'ils apprennent la langue à communiquer entre eux pour devenir les clients des uns des autres. Alors en termes d'assurance, en termes de services, voilà, ils communiquent entre eux. Il faut quand même dire que maintenant, la majorité aussi du business en Espagne, enfin en tout cas en Andalousie, sur la province de Malaga, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en anglais. Donc on a tous en France un minimum de niveau d'anglais quand même quand on a fini, on a passé son bac, ou en tout cas, je l'espère. Il y a énormément de choses qui se passent en anglais. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a beaucoup de francophones qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, surtout depuis un an. On a énormément de Marocains qui viennent depuis Tangier, depuis Casablanca. Beaucoup de pieds noirs aussi qui sont d'origine française et qui sont installés là-bas, qui reviennent sur l'Europe et viennent s'installer sur la province de Malaga. Et ça, c'est encore un aspect complètement différent de la francophonie là-bas parce qu'ils ont une autre culture, mais ils sont plus intégrés dans le milieu espagnol. Oui, il y a un brassage des cultures. Alors on se retrouve dans quelques instants après cette petite page de pub. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... De retour sur le plateau des 24 heures chronos de l'international, nous sommes à Malaga et nous allons faire un peu le point sur le marché de l'immobilier. Alors, José, vous êtes spécialisé bien évidemment dans le marché de l'immobilier, avocat sur ce marché. Comment ça se passe ? Comment ça se réveille ? Comment ça bouge ? Alors, comment ça bouge ? Ça bouge depuis un certain temps puisque le marché immobilier sur l'Andalousie, mais en particulier sur Malaga, s'est réveillé depuis quelques années. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, il y a une constante progression du niveau d'augmentation des prix puisqu'aujourd'hui, on est aux alentours de 1 900 euros le mètre carré. Encore, les situations sont assez disparates entre le centre-ville historique et puis l'extérieur. Enfin, le marché immobilier connaît une croissance d'environ 3 % par an. Les pronostics disent que ça va se tasser dans les années qui viennent, mais en tout cas, pour l'instant, il y a une réelle pression sur le marché immobilier. Et on aura un conseil pour trouver un appartement sur place ou un local commercial ? Alors, un local commercial, on vous appelle, vous en avez un mandat. J'allais le dire, mais on va tirer les mots de la bouche. Alors, le logement, ça devient un vrai problème. Il y a deux phénomènes qui font que c'est un problème. la multiplication des appartements touristiques. Il y a des rues qui ont été complètement, mais d'un bout à l'autre, retransformées avec des fonds fédères pour récupérer des façades d'origine dans la vieille ville de Malaga, notamment. Et là, les propriétaires ont profité de ces aides et de ces subventions pour transformer leurs appartements en appartements touristiques avec une rotation d'une moyenne de 4 nuits en plus ou moins à longueur d'année. Il ne faut pas penser qu'on travaille nous pratiquement sur du 330 jours par an. Et on n'est pas comme certaines zones touristiques qui ont une saison très réduite. La deuxième chose, c'est que les Espagnols n'aiment pas louer, n'ont pas la culture de la location. Ils achètent. Ils sont plus vers l'achat. Voilà. Ils achètent, ce qui fait que pour les étrangers qui viennent là-bas, c'est très difficile de se loger. Au départ, en tout cas. Au départ, d'abord, parce qu'on ne leur fait pas confiance et puis, par raison, parce qu'il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de dégâts dans des appartements. Et l'Espagnol n'est pas ancré là-dedans. Il achète, il revend, il fait de la plus-value. Voilà. Alors, on a un marché qui est quand même restreint en termes de location. Après, pour l'achat, on trouve toujours... On va retourner voir Marion et Thomas pour avoir une petite vision de la qualité de vie à Malaga. Bonjour Paris, moi c'est Thomas. Moi c'est Marion. Ça fait maintenant 4 ans que nous sommes expatriés. Nous avons quitté le sud de la France suite à une opportunité professionnelle pour venir vivre en Andalousie, à Malaga, avec nos deux enfants. Donc Malaga, c'est une ville qui pourrait s'apparenter à Montpellier en France. Une ville, comme on dit, à taille humaine, agréable. On s'y sent bien, on s'y sent en sécurité. Malaga bénéficie d'un climat tempéré tout au long de l'année, bien que l'été soit un peu chaud. Le coût de la vie est plus bas qu'en France, donc plus intéressant. Nous avons donc rencontré une population d'une extrême gentillesse, généreuse, ils sont également accueillants. La différence peut-être avec la France, c'est qu'ils sont peut-être plus tolérants et bienveillants envers leurs aînés et personnes handicapées, ce qui nous manque un peu. Alors, une petite réaction, bien évidemment, sur la notion culturelle et le point sur place. Alors, on va faire un peu les Espagnols. Déjà, vous en pensez quoi ? Moi, je ne peux qu'acquiescer à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que, et ça sera probablement confirmé de l'autre côté du plateau, que le côté chaleureux, le côté humain de la population et accueillant et ouvert est indiscutable. D'ailleurs, il suffit de se rendre à Malaga et on le ressent assez vite. Dès qu'on est dans l'aéroport, on a ce retour de flamme positif, si j'ose dire, qui nous enveloppe. Francisco ? En fait, c'est vrai, c'est tout ce qu'on dit. Quand on dit que l'Espagne est bien, Francisco, il est d'accord. Je suis d'accord sur cet aspect-là et en plus, il faut ajouter que c'est vrai que c'est la famille, surtout l'aspect familial, qui est prédominant dans le sens où on ne peut pas laisser les aînés dans une maison de retraite. C'est un conflit qui existe dans beaucoup de familles. Mais en plus, dans l'Espagne, si on analyse statistiquement les comportements par rapport à l'autre, on peut donner la statistique de dire que, par exemple, c'est le premier pays au monde d'honneur d'organes. Et un des premiers pays au monde d'honneur de sang. Ça veut dire que c'est aussi un pays qui est quand même versé vers l'autre d'une manière assez importante. Alors, Jean-François, vous qui arrivez, enfin en Espagne, ça fait un petit moment déjà, mais comment vous percevez ces différences culturelles ? Comment vous percevez la vie ? Moi, à titre personnel, je les perçois plus par tous les collègues espagnols qui travaillent autour de moi et qui, des fois, vont être un petit peu choqués ou surpris par, eux, leur culture qu'ils ont et qui est bien ancrée et la comparaison qu'ils peuvent avoir avec la France. Donc, justement, le rapport à l'aîné, le rapport à l'échange, à la générosité, à la convivialité. Des fois, il peut même y avoir des frictions qui peuvent même être, des fois, mal interprétées. Et donc, je me rappelle, moi, dans ma société, des fois, de deux groupes qui comprenaient finalement pas très bien le fonctionnement des Hispaniques. et à un moment donné, on avait l'impression que c'était deux clans. Donc, là, l'intérêt, c'était d'arriver à refaire communiquer. Il faut que ça remixe. Alors, voilà, à la base, mes salariés espagnols sont vraiment d'une générosité absolue et sont vraiment, aujourd'hui, moi, des piliers personnels dans ma société. Et donc, sur le coup, à Bordeaux, notamment au niveau du back-office, je ne parle pas que de ceux qui sont en territoire. Alors, cette vision sur Malaga, bien évidemment, je pense que vous la partagez. Oui, je trouve qu'ils sont très bienveillants. Et si on faisait rapidement un petit tour, scolarité, santé, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients ? Alors, moi, je dis à mes clients de mettre leurs enfants. Si vous venez vivre dans un pays, il faut s'intégrer et il faut se mettre directement dans le bain culturel. Moi, je conseille toujours à mes clients d'aller voir d'abord du côté des écoles espagnoles. Ils ont toujours tendance à aller voir le lycée français qui est un excellent lycée avec une très bonne réputation mais qui n'est pas donné à toutes les bourses non plus et puis qui est débordé. Le lycée français a dans sa cour des bâtiments en préfabriqués parce qu'ils n'ont plus assez de salles. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir une croissance exponentielle et ça pourrait être au détriment de l'éducation. Je dis, allez voir du côté des écoles espagnoles. Vos enfants vont ainsi s'intégrer directement dans une ambiance avec leurs camarades et puis ils seront dans leur vie, dans leur vraie vie. Du côté de Marbella où j'habite, je conseille mon client d'aller vers les lycées étrangers, anglais, allemands. Je leur dis, vous allez de toute façon la trouver, une multiculture parce qu'au lycée allemand, on enseigne aux enfants en anglais et en espagnol. Donc, l'enfant va sortir quadrilane quand il aura fait l'équivalent de son baccalauréat. Et c'est une chance que vous n'avez pas dans tous les pays ni dans toutes les villes. Profitez de ça et mettez-vous dans un bain culturel. Donc, c'est une entrée sur l'Europe et sur le monde. Alors, c'est une entrée sur le Maghreb aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que j'ai dit le monde. Il ne faut pas l'oublier. Très important. Merci beaucoup pour cette magnifique émission. Je pense qu'on a bien fait un joli profil de cette ville. Et pour notre part, nous nous retrouvons dans quelques instants pour le lancement, bien évidemment, de BigPlanet.com que l'on attend depuis hier avec impatience. A tout de suite. Je suis 4, je peux lire et je peux écrire. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union Européenne ou dans les dom-toms ? Alors, découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada